Musique 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 J'ai été très bien reçue, très bien orientée et ça m'a permis de m'aider dans mes démarches en fait un peu administratives, entre guillemets, qui ne sont pas les plus faciles. Et donc, oui, j'ai toujours été quelqu'un qui m'a répondu comme je l'attendais, qui m'a vraiment, réellement servi à avancer. J'ai pris connaissance de l'existence de Pays de Châteaubriand parce que je reprends l'entreprise de mes parents et je voulais savoir les démarches à faire pour prétendre auprès de l'honneur. D'accord. Vous en êtes tous dans votre projet, là ? Non, en fait, quand je suis arrivée la première fois à PCI pour savoir comment avancer, comment monter mon projet, c'est vrai que la dame de l'accueil, elle m'a bien enseignée, elle était assez ouverte et elle connaissait très bien son sujet, donc je n'ai pas eu besoin de... Moi, je lui ai présenté ce que je voulais faire, la reprise de l'entreprise familiale et elle a tout de suite vu là où il fallait m'orienter. Je n'ai pas eu à creuser pour qu'elle trouve tout de suite là où je voulais aller. On vous expliquera les conditions pour être éligie, mais visiblement, vous êtes éligie. D'accord. C'est un prêt à taux zéro et donc en fonction du nombre de salariés, vous en plus, ce sera une PME, enfin, une petite PME et donc le montant peut être important tout à fait. Ça donne aussi un nouveau regard qui peut conforter dans la démarche ou pas conforter. Et là, forcément, ça m'a confortée, quoi. Effectivement. Il y a eu un très bon accompagnement, on nous a très bien guidés. Tout le montage du dossier s'est fait relativement facilement. Je dirais que dans toutes les démarches, la plus facile, finalement, ça a été celle de PCI. On va vous demander dans un premier temps de remplir un dossier de demande de prêt. D'accord. Donc avec plusieurs parties. Une partie sur votre situation personnelle, puisque c'est un prêt à la personne. D'accord. Ensuite, on vous demandera des informations sur votre projet. Donc en expliquant un petit peu, en décrivant votre projet. De remplir également votre tableau de financement. Oui. Et de nous compléter aussi votre compte de résultats prévisionnels. D'accord. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu un comptable. Oui, oui. La classe humaine de CCI, c'est très important. On arrive, on est bien accueillis, des personnes très souriantes, très communicatives. On a un souci, on y va. On pose une question, on a une réponse. Si on n'a pas la réponse le jour même, on l'a dans les jours qui viennent. Vraiment très bien. Donc dès votre dossier est complet, vous prenez contact avec Mme Elif. Oui. Et ensuite, on vous donnera une date de passage en comité d'agrément. D'accord. Sachant qu'on a un comité d'agrément par mois. Ok. Voilà. Si vous avez des questions sur le dossier éventuellement ? Un PCI a aujourd'hui quand même une renommée relativement importante. Et je pense que si quelque part on réussit l'agrément PCI, ça a quand même une preuve de sérieux au niveau des banques. Donc je pense qu'il y a quand même un effet bénéfique au niveau de PCI pour le reste des administrations qu'on est amené à rencontrer dans la création d'entreprise. Il faudra juste que vous me fournissez une photo d'identité pour que le dossier soit complet. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse passer en comité. Donc vous allez rencontrer une dizaine de personnes qui sont des experts comptables, des notaires. Il y a toujours une avocate, des banquiers, chefs d'entreprise. L'idée, c'est un dialogue, c'est un échange. Il se présente à vous. Ensuite, vous, vous vous présentez votre parcours professionnel. Et puis pourquoi vous en êtes aujourd'hui à demander un prêt d'honneur pour la reprise de l'entreprise. Comment vous voyez votre prise de poste ? Et puis comment vous voyez aussi l'évolution de l'entreprise que vous allez reprendre ? C'est-à-dire parce que c'est le temps de faire un interrogatoire, de savoir vraiment, de s'intéresser vraiment à toute leur histoire médicale. Et ensuite de traiter. Et puis ensuite, après le traitement, il y a souvent des patients, des questions à poser. Ou nous, on a peut-être des conseils à leur donner aussi. Donc une heure, c'est... Oui, on a un entretien qui, je ne sais pas, ça a duré à peu près une heure quand même. Mais on s'en est bien sortis. On connaît notre métier. Enfin, on connaissait notre métier, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait mettre en place, l'évolution qu'on comptait faire dans les cinq ans qui suivaient. Donc à partir de là, ça a été... Alors, vous vous engagez à utiliser le prêt, comme vous l'avez indiqué pendant le comité d'agrément, pour la création de l'entreprise. Donc vous avez ici les références. Vous avez sur ce prêt deux assurances. Une assurance d'essai invalidité et une assurance impayée. D'accord. On vous demande de nous tenir informés de l'évolution de l'entreprise. D'accord. Donc pour cela, on vous propose un tableau de bord qui vous demande de nous retourner tous les trimestres. Alors financièrement, ça se vit très bien puisque les mensualités sont très faibles, à taux zéro. C'est quand même intéressant. C'est quand même une petite bouffée d'oxygène financière. Il ne faut pas le nier. Ça ne fait pas des grosses mensualités. Ce n'est pas une grosse charge pour l'entreprise. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci, moi. Merci. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin dans le cadre de l'installation, un petit peu au niveau de l'entreprise. On est là pour répondre à vos demandes. Quand on parle de suivi convivial, effectivement, il existe la soirée des créateurs, une fois par an, où en fait, tous les créateurs, depuis le démarrage de PCI, sont conviés. Ça permet à la fois de... Quand on est nouveau créateur, de rencontrer d'anciens, de tisser peut-être quelques liens et avoir quelques informations, des conseils, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre terme de suivi ? Il y a un autre suivi qui est important, c'est la possibilité de participer à la ford de Béry, avec un moindre coût. Quand on est créateur, ce n'est pas négligeable. Et de se faire connaître en tant que créateur dans le pays de Châteaubriand. Le début est très difficile. Déjà, on commence à ouvrir un magasin, on n'a pas de clients. Il faut faire venir les clients à nous. Et puis, une fois que les clients commencent à venir, on a peur. On a la peur au départ, parce que si... Je ne sais pas si... On peut ne pas plaire aux clients, on peut se tromper dans une réparation. C'est angoissant, les départs. Et toute la première année est comme ça. Déjà, on connaît des interlocuteurs au niveau de PCI, qui sont là à notre disposition, si on a le moindre souci. Mais également, de pouvoir connaître d'autres créateurs. Donc, c'est vrai qu'on se sent un peu moins seul. Si à un moment donné, on bute sur quelque chose, on a des connaissances. Il y a des gens qui sont là pour essayer de vous épauler ou répondre à des interrogations particulières. Et puis, bon, voilà, après, la deuxième année, on se met en place. Puis la troisième année, c'est bon, c'est parti. Ça sera à refaire, on refait pareil. Pour ce qui est de l'avenir, en ce moment, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça se présente plutôt bien. Donc, j'espère pouvoir continuer comme ça et puis continuer les démarches dans ce sens-là, répondre d'un maximum aux devis et pouvoir proposer des travaux à la hauteur du mérite de mes ouvriers. Sous-titrage Société Radio-Canada